Chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour de partout où vous nous suivez. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux sur notre chaîne Afro-Diaspo Media. Dans Afro-Top News, comme toujours, Tantine Pagnon a toujours pas été toute seule. J'ai toujours été accompagnée par Tonton Mani. Je te dis salut. Salut, salut Tantine Pagnon, salut à tous nos auditeurs, à tous les internautes, à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Je savais vraiment tout le monde. J'espère que tu es en forme. Oui, toujours en forme. Mais tu es soufflé, tu es soufflé, c'est quoi le problème ? Les Congos, les élections et tout, donc nous sommes obligés d'être soufflés. Entre guillemets, mais ici nous ne sommes pas dans la Macambo Élection. Ici on reçoit les artistes. Sans plus tarder, je vais présenter l'artiste, en tout cas c'est un artiste que j'aime beaucoup. Moi je l'ai connu par les cris qu'il lance souvent. Aïe aïe aïe, Tonton Mani tu connais ? Je ne sais pas. Aïe aïe aïe, il s'appelle Lajimata, je vous salue. Oui, salut, salut Miss Panoïla. Tu vas bien j'espère ? Oui, super bien, comme toujours. Ah vraiment, comme toujours. Tonton Mani, c'est qu'il va bien. Très rassurant, tu ne sois même pas savant. Pour ceux qui ont bon mémoire comme Tonton Germain, malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'il est, ils vont se rappeler d'Lajimata. Lajimata, on l'a reçu une fois ici, sur notre chaîne Afro-Diaspo. Terrible. Et aujourd'hui voilà, il est encore là. Il refait encore sur face. En forme, avec son look de chapeau toujours, un peu, il cache son visage, il ne veut pas qu'on puisse le reconnaître. Ce n'est pas trop ça, c'est le mood quoi. C'est le mood. C'est la mood. Mais Tonton Mani, tu es fixe, tu regardes comme ça. Ah oui, parmi les invités, nous recevons toujours des invités de qualité ici sur Afro-Diaspo Media, il y a des invités vraiment qui mettent toujours la barre en haut, mais il est aussi parmi les invités qui convaincent vraiment les publics, qui convaincent aussi nous aussi les journalistes. Vraiment. Donc on sait ça toujours à l'aise quand il est à côté d'un invité qui est vraiment bas les records. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Sans plus tarder, nous allons commencer notre interview. J'espère que Tonton Mani a bien prévu ses questions. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Parce que lui, il n'est là que pour bombarder. Non, non, non. Lui, il n'est là que pour bombarder. Adi, j'espère que tu te rappelles de lui. Oui, on se connaît très bien. Tonton Mani est ici, c'est ça. Ah oui, c'est ça. On était l'autre fois dans le local, juste en face et puis voilà, aujourd'hui on se réveille encore ici. Vraiment, aujourd'hui on se réveille encore ici. Voilà, nous allons débuter avec des questions préliminaires qui ne manquent toujours pas. Pourquoi vous faites de la musique ? En fait, on m'a dit toujours la musique, ça s'est fait par passion. C'est-à-dire, moi depuis tout petit, j'ai dansé d'abord, j'étais danseur. Je danse pas mal jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, après j'ai emprunté le chemin de l'école. J'ai été élève, j'ai étudié, j'ai eu mon certificat, mon diplôme et voire même ma licence. Mais la musique, ça reste pour moi une passion et que je ne pouvais pas m'en échapper. Donc je ne pouvais pas continuer ma jeunesse et vivre sans faire la musique. Je disais toujours dans la street, c'est-à-dire entre les potes, je me disais, nous on est là, on est artistes, on est naturellement artistes. On sait danser, on sait faire la musique. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Et ça valait au moins la peine de l'exhiber un peu dans une grande population. En commençant par le studio, on s'est rendu au studio, on faisait la musique, on chantait, on composait. Et voilà, aujourd'hui, ça commence un peu à venir, si je peux dire. En fait, vous parlez de la passion. Aujourd'hui, il y a des artistes musiciens à grand A, à Majesté et d'autres à Minis. Vous le savez très bien comme moi. Vous parlez de la passion, vous êtes l'essentiel dans un domaine donné. Aujourd'hui, la musique que vous faites, c'est juste par passion pour satisfaire vos désirs ou bien vous avez aussi des ambitions comme les grands musiciens, les musiciens à Majesté. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, je dirais, même pour tous ceux que vous citez comme musiciens en âme Majesté, ils ont commencé aussi dans le bar. Ils ont connu la street, ils ont connu des faibles commencements. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je prends l'exemple de Gali Garvey, je ne sais pas si vous me permettez de citer son nom. D'accord. Et qui est l'essentiel, je crois, en sciences commerciales, en comptabilité, quelque chose de comme ça, l'uniquine. Mais pourquoi ? La musique, c'est un business. On peut finir l'essentiel et ne pas avoir du boulot, par exemple. C'est un sous-emploi, je dirais, mais c'est le business. Moi, je fais la sociologie, je le dis toujours, je suis un sociologue formé, mais je suis aussi artiste. Je fais la musique et je ne les cache pas. Je ne les cache pas, mes poteaux, mes proches. Tout le monde connaît que je fais la musique et je fais des vidéos, on fait des sons, on le publie dans des plateformes. Et voilà, la musique, c'est tout un business, comme je vous le disais l'autre fois. C'est un métier noble. Mais, 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 c'est quelqu'un peut... C'est votre père. Allons-y un peu lentement. Allons-y un peu lentement. Ici, c'est AfroTop. Nous, c'est votre père lentement. Nous avons des auditeurs, des internautes qui nous suivent de partout. En fait, la musique, et je prends les études, c'est des mondes totalement, vous m'a partagé. Vous voyez ? Parce que quand j'apprends le chamelle des études, je sais pourquoi des meilleurs, il y a quand même peut-être... Nous avons une journaliste, nous avons, vous voyez un peu. Mais la musique, il y a un peu, un monde swag, un monde désordonné. Ah non, ça s'est duré. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas trop du sérieux. Parce qu'une fois, j'ai écouté Nasa dire que non, moi, dans ma vie, je n'ai jamais travaillé sur Résement. Moi, je gagne ma vie dans des blagues. Donc pour lui, chanter ce jour, oui, vous voyez un peu. C'est un peu comme ça. Et vous, vous êtes licencié et tout, pourquoi vous n'avez pas choisi suivre votre vie avec tout ce que vous avez dépensé comme études ? Voilà, dans ce que tu as fait quand j'étais aux Humanités, soit dans l'université. Étudier aussi n'est pas facile. Il faut dépenser de l'argent, de l'énergie, de l'étang et tout. Et pourquoi vous n'avez pas dit que non, je vais gagner ma vie ou suivre le chemin des études, comme je l'ai fait, mais je ne sais pas si vous l'avez mis entre parenthèses, mais suivre le chemin de la musique. Non, moi, je fais ce que je veux en fait. Je ne suis pas, être artiste et musicien ne veut pas, ne m'exclus pas de mon domaine académique. Et je suis là quand il faut que je me présente. Moi, je m'appelle un posteur. En quelque sorte, je m'appelle un posteur, c'est-à-dire que je sais faire beaucoup de choses. Et quand le chemin académique m'appelle, on descend sur le terrain, on fait le travail. Et quand c'est la musique, c'est la musique. En fait, moi, je prends la musique comme un business qui peut me rapporter beaucoup plus d'argent, qui est mon champ d'action académique. Tu vois un peu ? Je dirais, une fois, c'est d'ailleurs ça, nous souffrons de ça les artistes. Les gens, nous sommes un peu discriminés. Discriminés, écartés un peu dans la société, on nous traite des gens qui ne sont pas intelligents, des rêveurs. Mais quand je vois, par exemple, finir millionnaire, les jeunes comme Gézmao étaient finir millionnaire. Mais pourquoi pas nous ? C'est un business, c'est la musique. Comment tu te vois dans 10 ans, dans la musique ? Ah, c'est un chemin qui ne se passe pas comme ça. Un rocailleuse. Non, non, non. On prend le risque. Nous, on est là pour prendre du risque. C'est vrai, il y a des ceux-là qui pensent que nous déroutons un peu pour qu'on n'ait pas continué tant que... Mais je suis sociologue de formation, mais je suis aussi artiste. C'est comme Taboulay qui était un vice-gouverneur, je crois bien, mais qui faisait aussi la musique. C'est pour donner un peu une nouvelle image de la musique. Dans notre société, on sait que la musique est considérée comme un métier des barbares, un métier des gens qui... C'est pas un métier noble. Voilà, c'est pas un métier noble. Or, c'est le contraire. Le monde évolue à une vitesse incroyable. Incroyable. Et pourquoi tout le monde veut devenir député ? Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tout le monde veut... Ok, entre guillemets, entre guillemets, je suis désolé. Nous sommes discriminés, on doit, on doit, on doit se défendre. S'il vous plaît. Vous devez vous défendre. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Si tu l'écoutes très bien, c'est comme s'il y a des regrets. Nous sommes discriminés, la musique n'est pas un métier noble. Et voilà pourquoi... Selon la société, pas seulement les artistes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas vous qui avez vendu cette image. Bon, c'est désolé, je ne suis pas... Non, écoute, écoute, nous vous suivons. On a les yeux pour voir. Quand vous nous vendez votre musique, qu'est-ce que vous nous vendez en fait ? Toujours, c'est ce que vous vendez, c'est ce que les gens vont concevoir de vous. Non, faites avec votre musique. Pour bien vendre, il faut laisser les filles à moitié. Exactement. Il faut... Écoute, on se dit. Et les paroles, les guerres, les bêtises, entre guillemets. Et vous voulez qu'on vous traite selon quoi ? Selon ce que vous vendez ou bien selon ce que nous, 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 majite. Les gens ne dansent pas. Donc, c'est ça, les gens ne dansent pas. Non, 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 c'est pas ça. Quand les gens dansent... En fait, quand on affiche, par exemple, je veux dire, la jante féminine à moitié nue, ça dépend aussi du clip. Imagine un clip qui se passe à l'océan ou dans une piscine. Et la dame sera habillée comment ? En panne ou quoi ? Non, tout est contextualisé. C'est-à-dire, l'artiste propose le texte, propose les mélodies, la mélodie, propose tout ce qu'il peut proposer. Mais c'est aussi les réalisateurs et les... Comment dire ? Et les bailleurs des fonds, les promoteurs. Un titre de panne. Qui peut aussi... Il échappe, hein ? Du coup, il est d'accord avec... Non, il échappe. Il échappe. Et en même temps, il est d'accord avec l'habillement des filles à moitié nue. Mais oui, on le voit, on le voit. Mais c'est ce que je dis, non ? Moi, je suis sociologue de formation. Et si je peux m'exprimer un peu sur ça, en tant que sociologue, je dirais, c'est une souffrance, c'est une carence que notre population est en train de subir. On est dans un monde moderne, ouvert à tout. Tu vois ? Par exemple, si on reste borné en tout ce qui concerne notre culture. Moi, d'ailleurs, je dirais, est-ce que vous savez qu'avant, nos mamans s'est promené sans soutien ? C'est ça ? Non, non, non. Vous voulez vous justifier, n'est-ce pas ? Dans des bêtises. L'effet de mafie. Non, non, non. L'effet de bafouer les merks. Vous voulez vous justifier ? Parce que, en fait, la question était quoi au principal ? La question était... Vous, enfin, en fait, généralement, ce n'est pas vous. Nous avons resté pas mal d'artistes ici. Vous vous plaignez toujours. Non, on nous traite comme ça. Ah, nous traite ceci, notre métier, notre métier. Et pourquoi les gens vous traitent de la sorte ? Parce que vous nous vendez une image qui nous pousse à vous traiter de la sorte. Exactement. Et si vous défendez très bien que non, ah, nous sommes obligés, parce qu'il y a des piscines, il y a des ceci, il y a des cela. Est-ce qu'aujourd'hui, la musique... Encore, c'est la musique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons traiter les musiciens sérieux ? Est-ce que nous devons les traiter sérieux quand ils nous vendent ce qui n'est pas, entre guillemets, sérieux ? Est-ce que quand on fait la musique, on le fait toujours pour un public académique, un public noble, un public je ne sais moi comment ? Non, la musique touche toutes les couches de la société. C'est-à-dire, on peut prendre l'artiste qui, par exemple, fait un clip, dans lequel il présente des filles sexy. On ne va pas dire que c'est dans tous ces clips qu'il fait ça. Ça dépend du titre, ça dépend de ce qu'il veut transmettre, et ça dépend de quelle cible. Il veut toucher quelle couche de la société, par exemple. Il veut se lancer dans quel mode. Tu vois, par exemple, il y a des chansons qui sont dansantes, et il faut un peu mouver les gens. Quand vous présentez un clip, et le clip doit aller de pair avec ce que vous chantez, et ce qui se passe, et comment est-ce que les gens réagissent ? C'est un peu ça. Vous allez me dire, par exemple, je ne veux pas trop citer les noms des artistes, mais moi, je vous dis juste qu'il n'y a aucun artiste qui présente toujours ce clip en mettant des filles à mot de sénu. Je ne crois pas. Si le fond d'ailleurs, c'est rare, c'est rare. Pourquoi avant que les clips soient diffusés, ça passe quand même à la censure ? Il y a beaucoup d'artistes qui évitent que les clips soient arrêtés au niveau de la censure. Là, d'ailleurs, c'était notre débat. S'il ne faut pas parler de la censure, surtout en Afrique, précisément en RD, c'était notre débat. Parce que nous voulons des clips qui sortent, mais on se dit, est-ce que ça a passé par la censure ou pas ? Moi, d'ailleurs, je fais appel à votre conscience. La conscience d'abord qui doit parler. Oui, quand vous plairez, on nous traite, on nous traite, on nous traite, on nous traite. La conscience qui doit parler. Un député n'est pas seulement un député pour des jeunes nobles. Il est un député de tout le monde. Pour tous, il y a. Vous voyez, un député, même pour les musiciens, c'est un député. Et cela envoie à un député de s'habiller des manières vulgaires. Et du coup, vous, étant qu'artiste, vous n'êtes pas artiste que pour vos fans. Vous êtes artiste et pour les députés et pour le président. Et les petits enfants. Et les petits enfants. Quand eux, tous là, vous suivent. C'est ce que je dis, non ? C'est ce que je dis. Non, on est bien sûr dans l'éducation diffuse, mais moi, je suis là pour vous dire. Très bien. Je suis là pour vous dire qu'on ne propose pas que des mauvaises choses. L'autre fois, on en avait parlé à la précédente émission, je crois bien. Très bien. Voilà. Tout ce que nous proposons, il n'y a pas que des bêtises. Il y a aussi des bonnes choses quand même. Mais pourquoi continuer toujours à nous marginaliser, nous traiter comme si on savait faire des bêtises ? Non, non, non. On chante l'amour, on chante la vie, on chante la souffrance, tout. Mais prenez aussi les bons côtés de ce qu'ils proposent les artistes. Prenez aussi les bons côtés. Comme quel côté ? Par exemple, quand on chante, quand on chante, par exemple, l'éducation, quand on chante pour les enfants, quand on chante pour la guerre à l'Est, ce sont des bons côtés, non ? Quand on chante l'amour, quand on chante l'unité, quand on chante le mariage. Là, c'est les bons côtés. Prénonce-toi, toi, personnellement, dans ta musique, la musique que tu fais. En général, c'est quoi le message qu'est-tu ? Moi, j'ai chanté tout. Avant, j'ai chanté beaucoup l'amour. Mais il y a un nouveau son qui arrive, moi, la bébé, c'est-à-dire la fille a étudié, elle était bien, elle partait à l'église, elle donnait bonne impression, pardon. Mais voilà, aujourd'hui, la fille a bébé, donc moi, la bébé, elle est devenue insupportable. Voilà la réalité. Les artistes chantent au moins la réalité. Tout ce qui est réel, on peut chanter. On peut chanter la prostitution, on peut chanter la débauche. D'accord, d'accord, d'accord. Mais voilà, d'accord. Vous vous cherchez tout. Écoute, s'il vous plaît. Vous dites que vous chantez tout. Prenons la musique de nos... Enfin, je peux même dire de nos grands-pères. Quand il y avait des grands calés, quand il y avait des papas, quand il y avait des taboulais, vous voyez, leur sorte de la musique. La façon dont... La philosophie de la musique. La façon dont ils conçoivaient les choses dans la musique. Et prenons aujourd'hui la musique de la génération Artsoël. C'est bien adapté. On peut dire que ce n'est pas la culturation. Donc, nous avons bafoué notre culture. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est difficile d'écouter une chanson Roomba. Quand même, si c'est Roomba, il y a quand même de l'afro quelque chose dedans. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. Je suis sûre qu'il dira que c'est la nouvelle génération. Ce n'est pas bafoué nos mères. Ce n'est pas ce qu'on a. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, nous, la musique reste congolaise. La musique congolaise, voilà, elle reste pure. Elle ne bouge pas jusqu'à là parce que la Roomba, il y a des grands précurseurs. La Roomba, je ne me permets pas de citer. Bon, bien sûr, je ne me permets pas de citer les noms de ces artistes qui font très bien la Roomba. Et vous les connaissez d'ailleurs. Vous les connaissez. Ils font des grandes choses et des grands spectacles. La Roomba reste la Roomba. Mais il faut comprendre que le monde évolue avec l'adaptation. Ça, c'est un enseignement. Ça, c'est vraiment un enseignement. Vous remarquez votre plateau, non ? Très bien. Vous remarquez la qualité des matos, par exemple. Ok. Et imaginez que c'est l'homme blanc qui fait ça. Très bien. Mais pourquoi nous les utilisons ? S'il faut rester archaïque, s'il faut rester congolais. Ah, par là, vous dites que la Roomba est archaïque. La Roomba est archaïque. Non, non, non. Je n'ai pas dit que c'est archaïque. Non, non, non. Écoutez, écoutez mon idée. C'est pour dire quoi. Ok. On doit s'adapter à toute nouvelle technologie qui apparaît dans le monde. Sans oublier que nous sommes africains. Sans oublier que nous sommes africains. On ne relâche pas. Très bien. Il y a la Roomba. La Roomba reste la Roomba authentique et elle est là. Voilà. La musique prend beaucoup plus de dimensions. Et les fans sont devenus un peu plus, je veux dire, ouverts et exigeants. Très bien. Soit par exemple, aujourd'hui, un jeune artiste, on est capable de faire aussi la Roomba. On peut apprendre et en faire. Mais nos fans, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on n'est pas fan de la Roomba aujourd'hui. Donc, vous êtes coincé par le public. Oui, par le public. Mais c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on doit donner. Voilà, vous proposez par exemple une chanson Roomba. Excusez, justement parce que la chanson ne sera peut-être pas balancée ici. Mais j'ai fait un générique. Moi, la baby, c'est terrible. Mais c'est vraiment Nombolo. C'est ce qu'ils veulent les gens, les fans. Non, ce n'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Mais moi, je l'ai fait parce que je garde au moins cette authenticité de notre musique. Mais par ailleurs, il faut savoir que le monde est tellement ouvert aujourd'hui. Le monde est devenu, je ne sais même pas, un même lieu. Tu vois un peu. Et que les gens sont ouverts. Ils regardent plusieurs artistes. Ils veulent que leurs artistes locaux fassent aussi la même chose que les autres, que les internationaux par exemple. Ou encore les artistes des autres nations, des autres pays. Donc, la musique aujourd'hui, en fait, moi, je reste toujours sur la logique. La logique sur laquelle nos anciens héros, Papa Wemba faisait la rumba. Mais Papa Wemba faisait des concerts partout dans le monde. Avec sa rumba. Vous voyez, avec sa rumba. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est dit que non, la musique, les musiciens ou les artistes aujourd'hui présents font aussi la rumba. Est-ce qu'ils auront les mêmes succès que nos grands-parents ? Ce n'est pas la même époque. Déjà, ils viennent de répondre. Ce n'est pas la même époque. Moi, je vous rappelle, je suis sur ce logique des formations. Ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas la même époque. Non, là, c'est l'époque des... C'est passé, c'est révolu. C'est révolu. Le monde évolue. Tu vois, c'est comme si vous me demandiez d'utiliser Erickson, il y a Touche, Lelona... À l'époque de Papa Wemba, il y avait aussi... Il y avait aussi Mackay Johnson. Mais Papa Wemba faisait aussi le propos. Il y avait, il y avait. Papa Wemba ne faisait pas que la rumba. Mais quand tu écoutes la musique de Papa Wemba, malgré qu'il y avait la concurrence... Oui. Tu sens qu'il y a qui est là. Il reste quand même dans le pays. Dans le top aussi. Dans le pays. Qui ne restait pas dans le pays. Et aujourd'hui, écoute, moi, j'ai toujours été ouvert. J'ai cité même des noms. Oui. On prend Falé ou Papa. D'ailleurs, il fait une très bonne musique. Il vend les pays, comme tout le monde peut le dire. Oui. Mais il y a des sons. Quand il y a un temps, il dit que non, mon Mboka, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut... Il veut... J'ai même envie de dire... Il veut acheter une autre nationalité. OK. Vous voyez ? Donc, il fait du nasa, il fait du kelblak, il fait, il fait, il fait, il fait... Il y a un peu dans tout. Oui. C'est une richesse. Un peu comme a dit Mathilde, il dit qu'il y a dans tout. Ce n'est pas de se débarrasser de la musique, de la musique congolaise, parce que c'est ça notre... Notre culture, en fait. Notre culture, notre patrimoine, je peux me dire que ça. Ce n'est pas de se débarrasser de notre musique. Parce que quand vous vendez notre propre musique à l'extérieur, c'est aussi vous vendre notre pays. Mais quand vous faites ce qui se fait déjà à l'extérieur, ce n'est pas une manière de... Il n'y a que beaucoup de musique à Congo. Non, ce n'est pas ça. Je le dis déjà et je dois le répéter. L'artiste qui t'a cité, Fali Pupa, notre grand, le grand précurseur aigle. Jésus-anniversaire. Son anniversaire, c'était hier, si vous ne le savez pas. Très bien. Donc voilà un peu. Ce qu'il fait, on appelle ça élargissement du public. Fali Pupa a toujours proposé la rumba depuis le quartier latin et ensuite dans sa carrière solo. Et Fali Pupa est aimé parce qu'il a été Fali Pupa en 2006. C'est parce qu'il a commencé avec la rumba. Tous les fans de Fali Pupa, je crois, la majorité, ce sont ceux qui l'ont connue quand il faisait encore de la rumba chez Kofiolomide et quand il a commencé avec Droits Chemin, tout ça. Donc ce n'est pas bafouer notre culture. Par exemple, son album, je me permets de parler un peu de lui, son album Formule 16, il y a 32 titres, Rumba. Et qui est un cartonné aussi. Et qui a cartonné, oui, oui. Qui a cartonné dans tout le monde entier. Mais voyez alors la dimension dans laquelle il a vendu notre culture. Meide, ça joue partout, même en Angleterre. Meide. Et puis, il n'y a aucun album Tokos de Fali Pupa qui dépasse même 20 titres. Il n'y en a pas. Donc c'est-à-dire qu'il fait toujours plus de titres dans ses albums locaux. Je veux dire, nationaux, voilà, Rumba. Mais dans ses albums urbains, Tokos, tout ça, c'est moins de, c'est maximum 15 titres. 12, 15 titres. C'est-à-dire qu'il vend toujours notre culture, mais il veut un peu élargir son public. Imaginez, vous arrivez en Angleterre, les gens vous chantent vos chansons comme s'ils étaient de Kinshasa. C'est énorme. Moi, je dirais, l'artiste qui fait comme lui, il est tellement riche. Comme l'autre fois, il disait, il a un problème de riche. C'est très intelligent. C'est comme un journaliste qui parlait espagnol, qui est Congo, Lingala, français, Tchiluba et tout. Imaginez à quel point vous êtes riche. Moi, je suis pauvre parce que jusqu'à là, je n'arrive pas à parler l'anglais. Mais je m'efforce. Mais je me sens pauvre. Et du coup, Fally, Fally, il est ton idole. Je veux dire, pour toute la jeunesse consciente, c'est l'aigle. Par là, aujourd'hui, on peut dire que parmi les médecins qui cartonnent, c'est Fally qui porte vraiment l'emblème national. Il donne la motivation, il donne la détermination, il nous donne confiance. C'est un vieux intelligent. Quand il parle, je pense que vous le suivez. C'est un vieux intelligent. Et voilà, son père voulait qu'il soit médecin. Mais en étant médecin, je ne crois pas qu'il serait millionnaire jusqu'à ce point. Parle, parle, parle. Et voilà pourquoi vous avez parlé de Fally, parler un peu de Fally. Aujourd'hui, il y a la concurrence. Parce que moi, j'aime rester dans ça. La concurrence entre Ferrigo, La Fally, Pupa, Ghezma, Wéthéinos, Patati, Patata. Vous êtes un artiste parce que je dirais, n'ayez pas peur. Assimez vos dire. Je vous avais prévenu. Assimez. En fait, vous savez mieux la musique. On est journaliste, nous savons mieux le journalisme. Donc, en parlant de la musique, vous le savez très bien. Jean Gouba est sorti dernièrement dans deux émissions même. Il parle des grands artistes et des bons artistes. Donc, quand on parle des grands artistes, il a cité Loka Kanz. Il n'a pas cité Fally, Pupa. Que pensez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette sortie immédiatrice ? C'est son choix. C'est son choix. Le grand. Jean Gouba n'est pas l'unité des mesures. Mais il est parmi les grands. Il peut émettre son avis. Est-ce que tu sais que Fally Pupa a fait plus que lui ? Donc, Fally Pupa est grand. Il est plus grand que Jean Gouba. Moi, j'aimerais que ça sorte de lui. Ok. Donc, Fally Pupa est grand que Jean Gouba. J'ai posé la question. Non. Écoute, malheureusement pour toi. Malheureusement pour toi, il y a des réponses. En fait, moi, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne fais pas partie de F Victime. Je ne suis pas payé par Fally Pupa l'aigle. Et je ne fais pas aussi sa promotion. Oui. Mais quand quelqu'un veut faire son choix personnel, poussé par ses émotions, il peut le faire. Le Kwa Kansa, c'est un grand, oui, c'est un grand dans la musique. Mais en termes, je veux dire, de réalisation, je ne me permets pas de le comparer à Fally. Je ne sais pas. Je ne me permets pas de le comparer à Fally. Très bien. Si déjà Fally Pupa nous dit dans ses sorties médiatiques que le Kwa Kansa, c'est le plus grand d'artistes congolais. Et pourquoi moi, je dois le contredire. Donc, c'est pour dire, c'est une question qui va rester un peu suspense. C'est pour dire, Jean Goubal n'est pas l'unité des mesures, des connaisseurs de la musique. Et Loko Kansa, selon Fally Pupa, reste le meilleur artiste congolais selon lui, Fally. Pour dire que le choix est libre. Moi, je pense que c'est Fally Pupa qui nous donne cet espoir, cette envie de faire la musique. Et de finir un peu en grand messieurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous voulez nous contourner là ? Non, 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 non. En fait, il a échappé à la question. Il n'a même pas répondu. Mais c'est sensible. Non, 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 c'est sensible commentement. Nos auditeurs, nos internautes ont besoin d'une réponse. Une réponse nette venant de vous. Comme Jean Goubal a aimé son avis, vous pouvez aussi mettre votre avis. Oui. Que ce soit votre avis et vous l'assumer. Oui. C'est que je veux, c'est ça. En fait, Jean Goubal a parlé de l'artiste grand et bon. Oui. Il a parlé en termes de musique et non de la popularité. Oui. Et non de la réalisation. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je le répète. Il a dit, le Kwa Kansa est grand pourquoi il connaît la musique. Il connaît les notes. Il connaît vraiment la musique. Mais Fally Pupa est bon. Il n'est pas grand pourquoi, certes, il a de la visibilité, il est star et tout, mais il ne maîtrise pas vraiment bien la musique. Est-ce que... Oh. C'est ça qu'il a dit. Bon, il faut préciser que ça vient avec qui ? Oui. Ça vient de l'un des plus grands musiciens aussi qu'on l'a dit. L'un des plus grands musiciens qu'on l'a dit. Là, c'est selon lui. Par là, maintenant, ma question se trouve à quel niveau ? Feu Rego, là, ça se dit toujours qu'il fait le Feu Rego, là. Il nous voit magnifique, il nous voit angélique, il maîtrise de la musique et tout, et tout, et tout. Mais il n'a pas du succès. Mais si on prend un terme de la musique, mettons d'abord du sursis à part, mettons les réalisations à part, on parle du terme de la voix, de la musique, de la personne qui connaît de la musique. Un, tu as fait Rego, là, il fallait. Qu'est-ce que les groupes peuvent vendre ? Moi, je le dis. Soit franc. Soit franc. Je serais franc. Et puis, il faut assumer. Vous m'avez posé deux questions. Je commence par la première. Très bien. La première, je dirais que Lokuakansa est plus grand, mais Fallu aussi est grand. Mais, le mais vient tout abîmer, en fait. Ça n'abîme pas. C'est-à-dire quoi ? Ce sont les deux grands, mais il y a l'autre qui est un niveau supérieur à la connaissance de la musique, comme vous le dites. Très bien. Voilà. Lokuakansa est plus grand que Fallu dans la musique. Mais Fallu aussi, c'est un grand. Voilà pour répondre très simplement. Alors, entre Fallu Poupa, DiCaprio, La Merveille, Aigle et Ferrigo, Lepadre, qui va mieux la musique. Moi, je dirais, c'est les deux qui font bien leur travail. Dans quel sens ? Tu vois, la voix ne se compare pas dans certaines dimensions. La voix ne se compare pas de telle sorte. Tu vois, l'album Formule 7. Il y a des mélodies qui sont plus mélancoliques quand elles sont chantées par Fallu Poupa. Ne parlons pas de la composition, s'il vous plaît. Non, non. C'est la musique. Je sais ce que je dis. Je sais bien. Il a fait son choix. Non, non, non. Je n'ai pas encore fait le choix. Écoutez-moi. La musique, c'est aussi les notes, non ? Vous avez dit ça, non ? Les mélodies, tout ça, la composition et tout. Très bien. Mais non, les débats, moi, je ne fais pas ces débats, d'ailleurs. Moi, je ne fais pas ces débats. Ferrigo, là, a une très belle voix. Il chante très haut. C'est aussi... Il a fait avantage. Avantage plus qu'il fallait, c'est ça. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. OK. Mais au finish, tu vas toujours choisir un. Non. Mais oui, c'est ça qu'il y a un. Je vais faire mon choix. Je ferai mon choix. OK. Alors, si vous prenez, par exemple, l'album Formule 7. Très bien. Vous donnez les mêmes textes, les mêmes instruments, la même musique, tout ça. Vous les donnez à Fali pour faire Gola pour qu'il chante. Vous verrez qu'il n'y aura pas le même impact sur les marchés. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a des nuances que l'un a, que l'autre n'a pas. OK. Donc, Fali Poupa a la popularité, Fali Poupa a un peu, une autre vision. Mais moi, je connais le côté... Non, écoute. Ni Goloa ni Warrior. Moi, je sais que les gens s'assument. Vous voyez, il faut avoir un choix dans la vie. Oui. Tout dépend du choix. Tu ne peux pas aimer les deux à la fois, quand même. Vous pouvez même aider nos auditeurs. En fait, c'est un peu comme Jésus et Satan. J'ai choisi les deux. Je ne peux pas choisir les deux. Satan, vous me livrez. Ça donne un peu bien parce que... Vous me livrez. On ne vous livrez. Écoute, on ne vous livrez pas. Tu fais juste ton choix. Les auditeurs. Écoute, moi, si je fais ce travail, ce n'est pas pour moi. C'est pour les gens qui nous regardent. Je suis comme un député. J'essaie de poser des questions dont les auditeurs trouveront des réponses. Ah oui. On parle de la musique. Oui, je peux répondre. Nous savons très bien. S'il vous plaît, vous allez répondre. Nous savons très bien, en termes de la visibilité, en termes du star, Fallu Pupa Barreco. Là, là, là. Là, c'est clair. C'est clair. En termes de la musique, qui maîtrise mieux la musique ? Oui, je dirais Fallu Pupa. Fallu Pupa maîtrise mieux la musique. C'est tout ce que j'attendais. Et du coup, il est warrior. Non, je ne suis pas warrior. Je suis dans les bons côtés. Je suis positif. Je suis positif. Les échos. Tu as répondu, n'est-ce pas ? Oui, je répondu. Il est warrior en pensée. Aïe, aïe, aïe. Il était en warrior. Partons, parle un peu d'héritier. Nous sommes tous témoins qui sont ces derniers temps sur le réseau. La nouvelle chanson d'héritier Watanabe avec sa chanson qui est des types gospel. C'est ton signe. J'espère que tu es au courant de ça. Très bien. Je ne connais pas ça. Si, tu es au courant de ça. Il vient de sortir une chanson des types gospel. S'il n'est pas au courant, je vais l'informer. Il est déjà un travail. Il a chanté Dieu, c'est ça ? C'est moi. C'est type gospel, tout simplement. Ok. Et du coup, c'est quoi ? Et toi, étant qu'artiste, c'est quoi ton opinion ? En tout cas, moi, je ne connais pas cette chanson. Je ne connais pas ça. Voilà, bien formé. Je ne connais pas ça. Écoute, s'il vous plaît. Héritier Watanabe, moi, je t'informe très vite. Écoute, moi, je peux même te former 7000 fois. Mais tu me réponds seulement une question. En fait, héritier Watanabe, je ne sais pas parce que les gens se disent que non, il y a un temps, Formule 7 A1P a avalé pas mal d'albums. C'était pas mal d'albums qui a un peu cartonné et tout et tout. Mais héritier Watanabe, je ne sais pas s'il s'était senti isolé ou perdu sur le marché. Du coup, il a sorti un son, Oponigai, c'est ça les titres ? Ouais, c'est ça. Un son qui va du genre gospel. Exact. Donc héritier avec sa voix, parmi les meilleures voix, comme vous l'avez dit dans l'autre émission, héritier sort un son dont il chante comme s'il veut se convertir pour être héritier Bakenda. Il sort un son du genre gospel. Non, non, héritier Mbillé. Héritier Mbillé. Maintenant, quelle est votre opinion ? Est-ce que c'est une occasion de se revenir au marché ou bien c'est manque d'inspiration ? Ah, je ne dirais pas. Parce que vous êtes aussi compositeur à Jujilera. Ouais. Je ne dirais pas manque de composition parce que c'est un professionnel quand même. Il ne peut pas manquer de composition. Ok. Moi, personnellement, je ne connais pas cette chanson. Je ne suis pas accro à ce qu'il propose. En tout cas, je ne connais pas ça. Et par rapport à ce qu'il y a, Tonton Mani vient de te dire, tu as quand même une idée. On pense que tu as une idée, mais tu as compris quelque chose. Je comprends, oui. S'il a fait une chanson tendance gospel, il est libre. Il fait la musique. Nous sommes tous enfants de Dieu, non ? On est enfants de Dieu, on peut chanter Dieu quand on veut. Il y a même des titres, Rumba, qui chantent l'amour. Mais on cite aussi les noms des dieux à l'intérieur. Ça existe. Donc voilà, s'il veut faire du gospel, c'est à lui de voir. S'il pense que c'est comme ça qu'il va capter l'attention des gens qui sont, comme tu l'as dit, détournés vers l'album Formule 7. Là, c'est toi qui l'as dit. Qui sont, par exemple, détournés vers l'album Formule 7. Donc voilà, c'est à lui. C'est vraiment sa stratégie. C'est à lui de voir ce qu'il veut. De capter les publics. De capter peut-être. En l'écoutant par là, t'as-tu le panneau ? C'est comme s'il ne s'intéresse pas à l'héritier. Pourquoi ? Non, lui, il est du côté phallé. Mais l'héritier n'est pas trop médiatisé. Il ne sort pas trop. Il n'est pas trop sur le marché. Il y a bien une de ses chansons que j'aime. J'aime ça, je crois bien, durant toute ma vie, Gombe na Gombe. C'est la seule qui m'a touché en plein cœur. En tout cas, c'est la seule. Et j'écoute ça, je connais les paroles, je connais les mélodies, tout ça. J'écoute. Mais sauf que l'héritier Ouattana, si je dois conseiller mon vieux, il n'est pas trop médiatisé. C'est pourquoi Fali Poupa écrase tous les artistes. C'est sa communication. Dans tous nos comptes. Il n'a pas une bonne communication. Dans tous nos comptes, Facebook, vous ne défilez pas sans voir au moins une photo de Fali Poupa ou une vidéo. Il est présent partout. Mais c'est normal qu'il gagne les autres. Mais cela ne veut pas dire que les autres sont faibles. Mais non, la stratégie, la stratégie. Moi, je condamne tout artiste qui a des moyens et qui propose les mauvaises choses. Et du coup, quand tu parles de la stratégie, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il vient de sortir une chanson où tu dis que tu as fait. Mais ça a donné quoi ? Et c'est ce qui va le mettre sur le marché. Moi, je ne connais même pas cette chanson. Imagine un peu. Donc, ce n'est toujours pas grand-chose. Ce n'est toujours pas grand-chose. Du coup, il doit changer sa stratégie. Je vous dis, moi, je condamne. C'est pourquoi je suis un peu plus... Je ne veux pas dire ça. Il faut parler. Il est un peu plus accro à la musique qui propose Fali Poupa. OK. Dans notre barrière. Pourquoi il a des moyens. Il sait faire la musique et il le fait très bien. Très bien. On ne peut pas les juger. On ne peut même pas oser les condamner une seconde. Mais les autres, les autres là... Comme Ferrego. Ils sont millionnaires. Ils ont des maisons. Ils ont des gens qu'ils payent. Ils connaissent bien la musique. Ils ont été formés par les plus grands de la République. Mais ils proposent des mauvaises choses. Imaginez un peu. Et là, les problèmes, c'est au quel niveau ? Ils ne veulent pas. Parce que quand ils proposent des bonnes choses, c'est pour te rendre à soi-même. Exactement. Et quand tu proposes des mauvaises choses, tu es en train de découvrir le fixe. Maintenant, quand une personne fait son mal, les problèmes, c'est quoi là ? Parce que vous dites que non, ils ont l'argent. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. Ils ont été bien formés. Mais ils ne proposent pas des bonnes choses. Les problèmes, c'est qu'ils trouvent à quel niveau ? Vous qui êtes musicien. Ah ! Moi, je te dis, mon frère, tu vois, il y a l'argent qui démotive parfois les gens. Ça, il faut, il faut, il faut le connaître. De les reconnaître. Tu vois, il y a de ces artistes qui commencent bien. Prenons l'exemple du Nigérien, Corée Debello. OK. Est-ce que vous savez que Corée Debello a conquéré l'Afrique plus qu'elle est remarquée aujourd'hui top ? Dans le top 1, dans le top 5, je veux dire, de l'Afrique. Mais pourquoi Corée Debello s'est diminuée, s'est rabaissée jusqu'à ce qu'il ne s'est fait même plus remarquer dans les marchés ? C'est-à-dire, ça dépend aussi de la motivation des gens, de leurs décisions, de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ont arrêté un moment ? Est-ce que ce qu'ils font, c'est juste pour faire preuve qu'ils sont encore présents ? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment continuer ? Ce n'est pas des signatures, parce que nous, ça va votre monde ici. Oui, c'est ça aussi. On se le dit ici, vraiment. Ici, c'est la famille. Ici, on s'est dit des vérités. Si tu ne fais pas des bonnes signatures, oui. La signature, c'est quoi ? Vous les savez très bien, non ? On ne peut pas se les cacher quand même. On ne peut pas se les cacher. Vous êtes nu. Il n'y a pas quelque chose de tout et tout et tout. Est-ce qu'il n'a pas la rose à la kiss, ce n'est pas la fin du bleu ? Je représente quelqu'un à la kiss. Non, mais peut-être qu'il y a un des... Et c'est la cas des sortes qui vous propulsez. Ah, bah, c'est vrai. Tu sais, c'est pourquoi moi, je fais la musique. Non, ça, moi, je ne fais pas la musique. Moi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas aussi moins intelligent. Pourquoi... Non, ça, la musique. D'ailleurs, il ne faut pas se demander. Mais comment ce garçon, il est un peu mieux ? Mais pourquoi il fait la musique ? Non, pour non, la musique, c'est un business. Un point, un trait. Tu comprends ? Si tu as de l'argent, si tu as la promotion, si tu mises sur ta musique, ou les canaux de la TV, ou les canaux de la radio, ou ça, la clip, la qualité bien, ou ça, la promotion, tout ça. C'est l'argent, c'est les produits. C'est pourquoi il fallait qu'ils s'accrochent avec les grands leaders, ou des gens qui n'ont pas de moyens. Ce n'est pas qu'il fallait qu'ils n'avaient pas de talent, ou encore faire rigolo. Non, ils n'avaient pas de talent, mais ils n'avaient pas de moyens pour promouvoir leur musique. Mais après, on a vu ce qu'ils ont fait. Il fallait qu'ils n'avaient pas de talent. Avec qui, vous ? Pour revenir à toi, pour revenir à toi, tu aimerais que la musique t'apporte quoi ? Je vais réussir la vie. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait la musique pour finir, pour ouvrir ça, il faut se le dire. Déjà, les gens ont la passion, les gens ont en quelque sorte les talents, et les gens veulent vendre. Est-ce que tu sais que la musique, ça se vend ? L'artiste vend la musique. Il faut comprendre. Maintenant, quand tu vends, il y a un prix, non ? Parce qu'au prix, on ne peut pas avoir. Non, toi, c'est public, on fait la musique, on apparaît, voilà. Mais c'est aussi pour que tu gagnes au moins quelque chose dans la musique autosale. Moi, je suis contre les gens qui disent que la musique, c'est pour les gens pauvres, la musique, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est un raisonnement. Il y a un peu, ça a complexé. Il y a un peu complexe au niveau moi, je ne sais pas. La musique, c'est pour les riches. La musique, c'est pour les riches. Et du coup, tu te considères riche ? Oh non, moi, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Il y a des gens qui ont été contentés quand même. On est pas encore riche, mais voilà. Tout ça, c'est pour ça que tu travailles ensemble, tu te consolider et puis tu comprends que la musique, c'est un métier noble. Il y a des gens qui ont été très nombreux. Imagine, toi, tu es là, non ? Tu as un diplôme, tu as un diplôme. Mais c'est pour ça que tu es à Belgique, à Pamba, que tu es Belgique pour nous. Moi, par exemple, j'ai un diplôme de licence. Mais moi, je suis libre. Chacun fait sa vie. Tout le monde peut abattre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, quand un grand frère comme Gaze Fabulous, par exemple, il est père de famille, il s'est nourri, il s'est nourri, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un métier des pauvres ? La musique, la vie d'artiste est presque belle, tout le monde a le nom de la mâti. Tu sais, on ne sait pas, il n'y a rien du tout. Gaze Mahou est ici, il est millionnaire, il peut engager combien de personnes ? C'est ça. Il pose à l'entreprise, tout ça. Restons toujours dans les top news de l'actualité, c'est Afro, top news. Dernièrement, il fallait Poupa en France, avant de jouer URN, il y avait un peu de problèmes avec la diaspora congolaise, vous le savez très bien, la diaspora congolaise en Europe n'apprécie pas le fait que les musiciens chantent là-bas, fassent des concerts. Pourquoi ils se disent que non, les pays sont en guerre, l'Est de l'Arabie démocratique du Congo est attaqué. Pourquoi ces musiciens veulent aussi, viennent, partent là-bas en Europe, entre guillemets, pour distraire, pour, 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 et ils trouvent que ça s'est remis et que même les musiciens soient concentrés à ce qu'ils subissent nos frères de l'Est. Sur ces, ils ont créé leur mouvement des diasporas pour désorienter, désorienter tout concert qu'ils pouvaient se faire là-bas. Ça a été le cas vers Falu, Poupa. Qu'est-ce que vous concevez d'eux ? Parce que vous êtes aussi musicien, les quatre matins, vous aurez aussi besoin de jouer, il y a rien à vous, vous aurez aussi besoin de jouer l'Europe et tout et il sera aussi face à cette réalité. Qu'est-ce que vous pouvez penser ou conseiller ou concevoir de ces citoyens congolais, des frères congolais qui vivent en Europe ? Pensez. Bon, moi je dirais, je ne connais pas l'histoire de cette réalité. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle a commencé. Je ne sais pas. Mais je crois bien que les opposants festigent que les musiciens ici encouragent, les politiciens, les politologues, les politiciens, je veux dire, à continuer un peu à torturer la population congolaise ici dans le pays. Je crois bien que les fondements c'était quelque chose de ce genre. Et ils chantent pour eux, ils leur font la gloire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, tout ça. Donc, ils étaient pour l'exploitation soit moins négligente ou vis-à-vis des pays notamment beaucoup plus dans l'Est. Donc, voilà un peu. Les combats étaient bien au début, mais ils ont un peu un business. Pourquoi? Si vraiment vous voulez arrêter la musique en Europe, justement parce qu'il y a des seuls artistes qui ici au pays font la gloire des politiciens, mais il faut qu'il y a des seuls artistes qui ont des seuls qui ont des seuls artistes. Mais pourquoi tout le monde? Par exemple, les jeunes artistes qui sont innocents dans tout ça. Ils ne savent pas pourquoi ils ont un concert dans l'Europe. Où est-ce qu'ils ne savent dans le parti politique? Ils n'ont pas fait ça. Et pourquoi aussi les seuls artistes ont un concert et pourquoi pas tout le monde? Donc, dans l'autre sens, on dirait que ils ne savent pas subir la même réalité. Ils disent que c'est devenu un business. C'est-à-dire quoi? Où est-ce que tout le monde est à la vidéo où il y a un combattant qui va attaquer Fali, qui va menacer qu'il conserverait... Un business au profit de qui? Au profit, il y a un combattant. Ils savent que les artistes ont des millions, ils ont de l'argent et quand ils lancent par exemple un projet où ils l'ont misé, ils pensent récupérer un peu plus d'argent qu'ils ont misé. Par exemple, il y a un peu où il fallait pour ne pas gagner combien? Imagine, 400 dollars, 800 dollars, 1200 dollars. Et puis, il y avait 40 000 personnes. Selon les Parisiens, c'était 36 000 personnes. Là, c'est officiel. Le journal est pharisiens en France. Je ne sais pas, mais ce qui est officiel c'est qu'il y a un PCF Ali, un PCF, un PCF. Pour les gens, pour flatter le Coran, pour les gens, c'est difficile. Mais il y a un PCF, 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 40 000 personnes. Donc voilà, les opposants, ils font ça aussi pour que les rebelles sont combattants, ils sont contre les combattants, ils sont contre les combattants, ils sont un PCF, ils sont un PCF, ils sont un PCF, ils sont un PCF. Donc, ils savent que les Congolais veulent se produire, aiment se produire en Europe. Mais comment faire pour leur soutirer un peu d'argent ? Car on a raison, on a fait des prestigieux au départ. bien sûr, ils sont bien suspeits et ils disent quoi, comme il fallait pour pouvoir se produire, il va gagner de l'argent. Il faut menacer qu'on s'est réel, il faut que tu as maté. Pourtant, il va passer nous voir pour nous soutirer un peu d'argent. En tout cas, je vous dis, dans les coulisses, c'est ce qui est réel. Au monde, c'est ce qui est... Depuis, il fallait qu'il y ait rien. Même que pendant, il fallait qu'il y ait rien. Si vraiment, il était contre. Mais il n'a pas fait ça. Il est resté timide, mou et inaperçu. Donc, il a été corrompu. Mais on peut comprendre. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Sûrement, il faut que je lui ai dit et puis voilà. Et puis, dans l'autre sens, permettait, il n'y a pas raison. Il y a des gens concernés. Par exemple, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Moi, je suis amie, il y a des gens qui ont 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 des gens. Mais ils sont ici, ils disent que ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas de musique. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont en guerre. Mais s'ils écoutent la musique, est-ce qu'ils ont essayé de faire ça ? D'ailleurs, pour moi, la musique leur console un peu. et puis, c'est-à-dire que consolation, mon robot. La musique leur console un peu. Mais oui. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Et ma toute dernière question sur toi personnellement. Oui. J'ai eu à écouter quelques de tes chansons. Oui. Plus précisément, Béla. Et dans ça... Béla. Et dans Béla, j'ai remarqué que tu loues un peu trop la femme. Et cela ne voulait pas dire que tu aimes plus les femmes qu'il y a d'autres sexes. Ah. Aïe, aïe. Mais moi, moi, j'ai un cœur amoureux. J'aime beaucoup. Je sais aimer Madame Timo Boulingo. Voilà. Et puis, tendance dans la chanson c'est beaucoup plus chanter l'amour. Voilà. C'est beaucoup plus chanter l'amour. C'est mon style. Avant, j'ai commencé avec le rap. Je faisais le rap mais par la suite je chante l'amour. Tout ça. Mais Béla, ce n'est vraiment pas une louange mais c'est une gratitude que le garçon... C'est une reconnaissance. Le garçon a vécu avec sa copine. Sa copine a pris vol. Elle est partie en voyage. Et le garçon maintenant reconnaît tous les bonnes choses, tous les bienfaits que la fille lui a fait et puis voilà, il est récompense par une chanson dont le titre porte le même nom qu'il a concerné. Donc voilà, c'est un peu ça. Il n'y a bien vraiment pas de grandes louanges. Il n'y a plus que ça qui viendra. Il y a des chansons qui auront beaucoup plus de louanges qui billent. Je ne veux pas trop poser de questions sur ça parce que je refuse d'entrer en profondeur. T'entends Manny. En fait, tu peux poser des dernières questions. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Vous comprenez que partout il y a l'État, l'État a toujours été l'éthnémie de l'homme. Exactement. Nous sommes pendant les élections ici sur la ville démocratique du Congo. On ne peut pas s'en emparer. Il y a pas mal des médecins qui ont sorti des sons. Il y a Inosbi qui a fait une piaka, les MPR qui ont fait leur son et tout. Il y a pas mal de sons qui sont sortis pour conscientiser la population à voter utile. À voter utile parce que vous savez déjà que le Congo c'est un pays dont il y a beaucoup de défis à relever. Il faut que la population soit conscientisée. Et ça va passer par la musique parce que vous, vous êtes comme de l'idée d'opinion. Vous êtes là pour éduquer la masse. Vous êtes là pour conscientiser. parmi tous les sons, tous les sons, tous les sons des jeunes comme toi, même générateur si je peux me le permettre. Même âge. Ils sont plus avancés. On a presque le même âge mais on n'est pas de la même génération. En fait, les sons sont sortis. Quel est ce son qui t'a beaucoup captivé et pourquoi ? Des jeunes artistes. Les sons concernant les élections, bien sûr. En les élections. J'ai vu une chanson de chanter pour les élections dont Ferrego, la Galé Gervais, Inosbi, il y a des artistes. Là, c'est pour la pure. Pas pour la propagande. Pas pour la propagande. Pour les élections. Galé Gervais a chanté. Oui. Inosbi a chanté. Oui. Imper aussi a chanté. Je ne sais pas si j'ai encore une... Pour Inosbi, tu parles d'Impiaka, c'est ça ? Oui, oui. Bon. Quelle est la chanson vraiment, parmi tous ces sons ? RG aussi a chanté. Oui. RG aussi a chanté aussi. Tia, c'est ça ? Ya, Tia. Non, ça, c'est pas vrai. Si, si, si. D'une manière, d'une manière, ça interpelle. Parmi tous ces sons, d'ailleurs, moi, j'aimerais comme premier d'abord Tia, entre guillemets, parce que ça a beaucoup cartonné. Parmi tous ces sons qui sont sortis récemment, quel est le son qui était musicalement, qui était captive ? Non, parmi tous ces sons, je vois Ampiak a frappé ou bien je vois tel, 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 tel a frappé. Ce n'est pas pour comparer que c'est plus que même. Nous nous sentons qu'il y avait quand même eu du travail ici. Exactement. Bon, moi, je dirais déjà que Gali Garvey a sorti le clip dans cette période, non ? Très bien. Il a sorti le clip Kosa Kaka. C'est la meilleure. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure, Gali Garvey. Ok. Je te salue, Gali Garvey. Non, là, comment ça fait Gali Garvey depuis 2014 ? Et ton jugement n'est pas parce qu'il est ton frère ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous restez professionnel. Moi, je suis neutre. J'ai toujours été neutre et professionnel. Et puis, nous, on a commencé avec Gali Garvey depuis 2014. Mais les gens nous n'ont pas en contact. On n'est pas, on n'est pas, on n'est plus en contact. Mais avant, on parlait sur Facebook, tout ça. Gali Garvey, moi, je dis toujours qu'il y a des chansons Gali Garvey qui n'est pas habituée. Mais il y a des chansons à Gali Garvey. Il connaît. Après, il dit je quitte ça, je quitte ça, ce n'est pas vraiment fait. pour moi, je quitte ça. Ce n'est pas vraiment. Je dis toujours que Gali Garvey sortait en 2014. Il y a tout ça. Je crois que c'était je quitte ça. Il y a. Et puis, il y avait d'autres. Nous, on chantait ça en 2014. Vous savez, il y a sixième des humanités. Il y a d'autres dans tout le monde, je crois bien. Il avait son pote Sosten. Il venait dans la maternelle. Nous, on a fait sa promotion. On a fait ça. Non, il y a des musiques. Très bien. Au monde. Il y a des qui ont un YouTube avec des petits. le titre dans tous les sons. Pour dire que c'est la chanson qui est bien faite, le clip bien fait et la chanson qui est bien faite, c'est ce qui est intéressant. On a député où elle est sous-titrage voté. Tu comprends ? Ça coïncide du coup qui a cartonné. C'est ce qui se passe. C'est Gali Gerveille. Et puis les autres là, je suis désolé. Les autres là, nous sommes désolés. Non, il est désolé. Merci beaucoup. C'est leur aïe aïe aïe. L'album tant entendu de votre artiste SMS Dragon que vous avez tant entendu. Titré de Kiwéléwélé est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Artiste Nambino Anamitoshia Mouimbo. En tout cas, là, les Nouchois me comprennent. Voilà. Et pour un dernier message. Oui. Qu'est-ce que tu... Bon, moi personnellement, Tonton Mani, je ne sais pas toi, moi personnellement, j'aimerais que tu lances un message aux artistes. Oui. Qu'est-ce que tu... Parce que tu venais de dire que... par rapport à ça, c'est quoi le message que tu... Les conseils que tu leur donnes. Bon, on est là... Moi, je dis toujours à mes potes, il faut toujours essayer un peu de proposer. Il faut jamais arrêter de proposer. Il faut toujours proposer. On propose toujours. La chanson, quand elle cartonne, il y a des... Par exemple, on a des gens dans la zone de la flemme. Il n'y a aucune des pistes de l'or salon. Mais on a des gens qui ont des fans qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens dans le monde. Mais moi, ce que je pense dans tous les sports, on est déjà le film. Il y a un style dans le monde. Donc, il y a des gens que j'étais dans la zone et je me suis dans la fire. Une fois, j'étais dans la soirée dans la ville à ma compagnie. Or, on a des mots qui ont parlé à ma compagnie. Ça fait longtemps. Mais tout ça, on a gâteau mais on a interprètes. Or, mais il y avait les gens dansaient mais moi, je me disais mais moi, je disais les mots. Même si les gens devant, j'ai la flemme, mais pour dire quoi, il faut toujours, tout ça là-bas sont, bien sûr qu'on souffre, les artistes souffrent, donc terriblement mais il n'y a pas de bailleurs de fonds, il n'y a pas de promoteurs il y a pas de soutenir vraiment, par exemple, pour un début c'est pas trop cher, mais il n'y a personne, il y a toujours quand on a un label, mais il y a soutien vraiment, il y a 10%, il y a 5%, il y a soutien, mais tu es dans un label vous avez besoin de soutien mais il n'y a pas de label là-bas mais il y a un label, mais il y a un label, mais soutien il y a un peu pour dénoncer, pour dénoncer les vales voilà, on est en bambi non, il y a un peu tu vois un peu, donc les artistes souffrent un peu de ça, donc vous avez besoin de producteurs toi on a besoin de producteurs, toi on a besoin de faciliter, par exemple on a une mission, on a une chaîne de télévision tout ça, vous avez besoin heureusement, la maison Afro-Diaspo vous a reçu ah oui, merci beaucoup, c'est la deuxième fois d'ailleurs, je signale qu'Afro-Diaspo n'est pas seulement une radio nous sommes aussi un média en ligne, nous sommes aussi un studio d'enregistrement, nous sommes vraiment toute une compagnie qui a beaucoup de départements il y a toujours notre numéro qui est toujours à bas de vos écrans et partout essayez de nous contacter, on va toujours vous rendre service exactement, tonton Mani pour toi, un dernier message un dernier message et qui est de vous abonner toujours, en fait on s'est dit toujours, nous, nous travaillons pour la population, nous ne sommes pas des députés qu'on nous paye 21 dollars par le gouvernement nous sommes payés par votre motivation votre soutien, vous voyez l'effet de soutenir votre artiste, c'est quoi ? c'est s'abonner à la chaîne YouTube quand vous regardez l'émission, partagez aussi pour qu'il soit aussi découvert de partout c'est ça votre soutien à votre artiste c'est un peu ça nous vous aimons beaucoup, beaucoup vous nous suivez de partout dans les modules je l'ai essayé de partout, des milliers de personnes sont derrière des écrans, des smartphones derrière des PC en train de nous suivre merci beaucoup de nous faire confiance nous serons toujours là en train de travailler chaque jour pour vous plaire pour vous plaire, nous vous aimons de partout quant à moi, j'ai dit merci à notre artiste d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir j'ai dit merci à tonton Hugor derrière la caméra toujours là à nous balancer on aime les dédicaces vous aimez les dédicaces merci aussi au major et à tous ceux qui nous suivent surtout à nos abonnés moi j'ai toujours dit vous êtes mon coup de coeur donc je vous aime beaucoup mon artiste, en tout cas je suis désolé tu n'auras pas tes dédicaces aïe 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 pour toi mais pourquoi ? aïe 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 pour toi moi-même moi-même je plaide, je plaide je plaide soyez, et pitié quoi la pitié, c'est maman moukki on est ensemble mi bali ok je veux dire mon boss c'est de fin de la matinée terrible et DJ Contador on est ensemble mon frère toujours sans oublier sa maman comment on n'a pas qui s'est lié sinon quant à moi je vous dis au revoir et à bientôt merci ok super merci merci merci